Yoho Ibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une critique tome 1 Et aujourd'hui je vais te parler du manga Une Touche de Bleu Donc le manga Une Touche de Bleu est un manga des éditions Glena dans leur collection Shoujo Plus Malgré le fait qu'il ait été classé comme Seinen Donc ça après au niveau du scénario etc je te laisserai voir Mais je pense qu'en fait on est sur un vrai seinen au niveau du scénario Et que Glena l'a reclassé comme Shoujo peut-être pour certaines raisons Du peut-être au scénario ou autre mais toujours est-il Voilà, il est classé comme Shoujo en France en tout cas Pour ce qui est des mangas nous sommes dans le genre romance étrange de vie Tout ce qu'il y a plus classique, la série date de 2019 au Japon et donc de février 2021 en France Et nous sommes sur une série qui est H-Courtayé aux 14 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Nozomi Suzuki Donc dans ce manga nous suivons les aventures de Ritsuko Aoyama Donc on va rester sur Ritsuko Une jeune fille en fait qui a une particularité physique Elle a une tâche au niveau du visage, une tâche bleue comme si elle avait un bleu en fait Et donc elle a ça depuis la naissance et donc forcément on va suivre sa vie Et le fait qu'avoir une particularité physique comme ça, un défaut C'est comme ça, c'est marqué dans le résumé, je tiens à préciser Avoir un défaut physique peut des fois faire que On va souffrir au niveau de la vie de tous les jours C'est-à-dire que les gens dès qu'ils la voient, dès qu'ils savent, ils détournent le regard Il y en a qui sont mal à l'aise, il y en a qui, pour l'identifier, pour dire à un autre Ouais tu sais Ritsuko, ouais en fait tu sais celle qu'elle attache sur la gueule en fait Donc voilà et forcément elle va en souffrir Dans ce manga on va découvrir par la suite qu'elle a un professeur qui est atteint d'une maladie Et qui ne voit pas du tout les expressions du visage Ce qui fait que lui justement il est obligé de noter sur un carnet Les détails physiques de ses élèves pour pouvoir les reconnaître Donc par exemple il y en a une qui a une coupe au bol Qui a des vêtements toujours deux fois trop grands Etc, etc Et la jeune fille va se rendre compte en ayant chopé le carnet Enfin c'est pas elle qui l'a volé, c'est une autre camarade de classe qui a piqué le carnet Mais ils vont découvrir que pour Ritsuko il n'y a rien de noté Tout simplement parce que justement le professeur Alors il ne voit pas le visage mais il avait cru que c'était une aura bleue Qui était autour de cette jeune fille Et donc il s'est dit qu'il n'avait pas besoin de noter quoi de ce soir Vu qu'il avait déjà réussi à la reconnaître Et c'est là que notre histoire va commencer On va suivre donc les aventures de cette jeune fille Qui a une particularité physique Et qui a fait donc du décrochage scolaire C'est ce qu'on va découvrir au tout début du volume Et on va aussi découvrir la vie et le passé Et donc les mésaventures du professeur avec lui aussi son problème Ce n'est pas une particularité physique, un défaut physique Mais c'est un défaut ou une maladie Enfin là c'est une maladie qui fait qu'il ne reconnaît pas les autres Donc on va suivre en fait une relation entre ces deux personnages Assez spéciale, assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir Là ça va être une sorte de relation pour l'instant d'amitié Et de soutien entre le professeur et cet élève Vu qu'ils ont tous les deux une particularité Par rapport aux autres gens de la vie Enfin voilà, des autres gens Il y en a un qui ne voit pas les visages Et l'autre a une tâche bleue sur la tronche Et donc forcément tout le monde Ont un comportement différent avec eux Voilà, c'est ça en ce qui concerne les grands nids Alors moi personnellement Je me suis vraiment intéressée par rapport à ce manga Tout simplement par rapport à justement Pour une fois on n'avait pas une héroïne de shoujo Qui était magnifique Qui avait zéro défaut Je le redis Dans le résumé c'est considéré et c'est marqué défaut Je ne sais plus En tout cas peut-être pas ici Mais sur le résumé que j'ai vu sur Manganio C'était marqué un défaut physique Et en tout cas voilà C'est pas je ne critique pas Je ne juge pas Bref Et j'ai trouvé ça intéressant Parce que moi j'ai repensé vite fait au présentateur Qui a sur TF1 des 12 coups de midi Qui a une tâche de vin sur le nez Et moi en fait Dans ma vie de tous les jours Quand j'étais en primaire Une personne qui travaillait au niveau de l'école Avaient aussi des tâches de vin Mais un peu plus sur le visage Et donc les gens Les élèves Avaient peur de lui Juste à cause de cette apparence En fait qui paraissait Comment dire Les enfants le voyaient Comme quelqu'un de méchant Tu vois Je ne sais pas comment expliquer A cause de cette tâche Et en fait C'est une personne Qui était super gentille Super sympa Super agréable Moi personnellement Je n'ai jamais eu peur de lui Voilà Parce que j'ai été éduquée A ne pas avoir peur De ce genre de détails Et puis comme j'étais gosse De l'instit De la même école Bah moi je le voyais aussi En dehors de son travail Et donc je savais très bien Que ce n'était pas une personne Méchante Ou froide Ou tout ce que tu veux Mais c'était juste Qu'il était dans Ce fait de se faire respecter Donc toujours est-il J'ai trouvé ça très intéressant Parce que justement Ça met en avant Donc le fait que la jeune fille A une particularité physique J'ai aussi aimé Parce qu'on nous parle Quand même Dans ce premier volume De décrochage scolaire Ce qui est intéressant C'est qu'on le voit Quasiment jamais dans un manga Donc j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Et donc le problème De la maladie du professeur Qui est plutôt aussi intéressante Je me demande Si cette maladie là En plus Je me suis vraiment posé la question Si elle n'existerait pas réellement Parce que dans un autre manga Qui était un animé Moi j'ai vu la version animée Il y avait aussi une jeune fille Qui n'arrivait pas à voir les visages Elle c'était que les hommes Mais voilà Donc je me suis posé la question Si cette maladie existait Et j'ai trouvé ça intéressant Après je n'ai pas pris le temps Honnêtement C'est le manque de temps Je n'ai pas pris le temps De chercher Si cette maladie existait réellement Ou pas Mais voilà J'ai trouvé ça plutôt sympa Ce que j'aime bien C'est que Alors moi je vois l'idée Du scénario Comme un seinen Plus Je pense qu'on n'aura pas De relation de couple Entre le prof et l'élève Ça paraît logique Mais j'ai bien aimé Parce que je me suis J'ai vu J'ai visualisé La série L'intégrale Donc le plus loin Que ce premier volume Comme un peu le manga Justement Après l'appui Où je me suis dit Peut-être comme un autre manga Je crois qu'il est de chez Kana Où on avait une relation D'abord la jeune fille Avec un prof Puis finalement Elle a aussi la possibilité Avec un élève Et à la fin Elle doit choisir Entre le prof et l'élève Je pense que tu vois De quoi je parle J'ai perdu le nom Ah si Des timeshooting stars Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà J'ai visualisé un peu La suite de ce manga Je l'espère Dans ce genre De lignée là Et ce qui est donc intéressant C'est donc Une fois de plus Leur particularité A ces deux personnages Qui m'intriguent énormément Et qui fait que Ça m'intéresse énormément Donc en ce qui concerne ce manga Est-ce que je continue ou pas La série La réponse est oui Et j'ai très très hâte De savoir ce que la série Peut donner Pour ce qui est de mon avis Sur la couverture Ben A l'avant On ajoute notre héroïne Voilà Et à l'arrière On va juste voir le professeur Avec son fameux carnet Justement En train d'écrire Et d'observer tout le monde Et le résumé Bon par contre Je trouve ça un petit peu dommage Beaucoup de vide Beaucoup beaucoup de vide C'est un petit peu dommage Mais c'est comme ça Quand on enlève la jaquette Je crois qu'on a exactement La même chose Ouais On a exactement la même chose Tu vois Donc rien à dire Et quand on ouvre le manga On a donc Une touche de bleu Avec un cercle Je trouve ça plutôt sympa C'est pas une Tu vois Je sais pas si tu verras C'est pas un cercle Cercle là Vraiment C'est vraiment une tâche Comme sur son visage Je trouvais ça plutôt sympa Et après Le sommaire qui est comme ça Donc rien à dire De particulier Je ne sais plus du tout S'il y a des pages Vraiment entre chaque chapitre Donc j'aimerais bien Vous voir ça avec toi Donc par contre En ce qui concerne Les pages de chapitre Il n'y a pas forcément Je ne les ai pas retrouvées Tout simplement Parce que ça peut aussi arriver Que je n'arrive pas à les retrouver J'ai retrouvé juste la première Donc voilà En tout cas Je trouve ça déjà plutôt sympa Et j'ai oublié de dire mon avis Sur la qualité du dessin Mais je la trouve super Cette vidéo sur le tome Cette critique tome 1 Sur le manga Une touche de bleu Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Comme d'ailleurs Je pense que tu connais la chanson On like, on commente Ou on partage On n'hésite pas à me dire Si la série t'intéressait Ou absolument pas N'oublie pas de me mettre Un commentaire justement Pour me le dire J'aimerais savoir au moins Ta vision des choses Est-ce que je t'ai donné Peut-être envie même De t'y intéresser Les deux précédentes vidéos Des éditions Gléna Ici Ma tête de panda Pour t'abonner Les réseaux sociaux Le compte Vinted Et on n'oublie pas aussi D'activer la cloche Pour être informé A chaque sortie de vidéo Car je suis quand même Quelqu'un de très actif Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye